Quel score est-ce que vous pensez pouvoir atteindre ? Combien de communes est-ce que vous pensez avoir remporté pour ces élections ? Et est-ce que ce chiffre, c'est un bon chiffre selon vous ? Écoutez, nous avons surtout misé sur les grandes villes des provinces. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons remporté la ville de Tamatave. Nous avons 5000 voix d'écart pour la ville de Tamatave. Nous avons remporté également la ville de Diego Ciarese, la ville de Majunga et celle de Fianaratu. Je reviens sur l'histoire de Fianaratu parce qu'actuellement, le régime en place est en train de casser le résultat au bénéfice de leur parti tenant du pouvoir HUM. Et c'est injuste parce que nous avons remporté démocratiquement les élections. Et avec partruchement également de la sénite, le régime est en train de fausser tout le résultat et en train d'éliminer notre victoire. Ça, ça se passe à Fianaratu, mais quels sont vos recours ? Est-ce que vous allez porter plainte peut-être ? Ce qui s'est passé, c'est que dans la loi, il n'y a que le tribunal administratif qui pourrait annuler les résultats d'un bureau de vote. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Fianaratu parce qu'ils sont en train d'annuler, du moins provisoirement le sénite, d'annuler les résultats de quelques bureaux de vote où le MAPAR gagne largement en tête. Vous savez que ça, c'est une technique pour fausser le résultat. Donc, c'est pour une fraude massive. Si on élimine, par exemple, deux ou trois bureaux de vote où le MAPAR gagne largement, ces résultats ne seront pas comptabilisés. Et ce qui amène aujourd'hui donc à un autre niveau de pourcentage légèrement inférieur par rapport à ce qu'ils ont, du moins provisoirement, annoncé à Fianaratu. La population urbaine de Fianaratu n'est pas du tout d'accord et prête à manifester pour contester cette manigance de la sénite qui est censée être indépendante. Justement, là, vous accusez la sénite directement avec le HVM derrière qui tire les fissales, c'est ça ? C'est exact parce que la sénite est censée être autonome et la sénite est là pour gérer les élections de manière à ce que ça se passe d'une manière transparente et crédible, mais n'est pas à faire le contraire. Alors que la sénite ose prononcer des résultats du bureau de vote. Il y a 95 bureaux de vote à Fianaratu et la sénite sort un procès verbal, provisoire du moins, qui est le résultat de 92 bureaux de vote sur 95. Ce qui veut dire que les trois bureaux de vote où le MAPAR gagne largement en dette ne seront pas comptabilisés dans le résultat. Ce qui fausse en réalité tout le pourcentage. Alors ça, c'est sûr au niveau des grandes villes. Je reviendrai après sur Fianaratu. C'est au niveau des grandes villes. Au niveau national, en comptant les petites communes, etc., est-ce que vous êtes satisfait ? Vous êtes plutôt satisfait en général du score du MAPAR ? Le MAPAR, comme vous le savez, c'est un gros point de parti politique et nous ne sommes pas le seul, parce qu'avec l'Alliance républicaine de Madagascar, nous avons également nos alliés avec qui on partage les mêmes valeurs, donc démocratiques et des valeurs républicaines. Nous avons pu participer à cette élection. Donc il y a eu quelques arrangements du genre, par exemple, dans une ville où, quand un candidat de l'Alliance est représenté, nous le soutenons. C'était le cas, par exemple, pour Tulliard, dans d'autres grandes villes également. Et je me rejouis également que nos alliés politiques, au sein de l'Armada, ont pu également gagner quelques grandes villes, et d'autres villes comme Fianarive, et ainsi de suite, donc dans la région Ouest. Mais moi, si vous voulez, au-delà de cette satisfaction, moi je déplore également la fraude massive qui est en train de s'opérer dans toute l'île, parce que le régime en place est en train d'utiliser toute la puissance publique pour inverser les résultats dans les communes rurales. Et nous sommes victimes, on a subi les conséquences amèrement. Combien de communes vous pensez avoir gagnées finalement ? Écoutez, nous avons estimé sur le pourcentage de 35%, c'est-à-dire en avoisinant les 250, on pourra se féliciter du résultat. Mais je crains fort qu'avec cette persécution politique dont le MAPAR est victime, depuis déjà quelques mois, vous le savez très bien qu'on a tout fait pour démotiver le MAPAR en vue de conquérir cette élection. Il y a ce problème d'utilisation de l'emblème de MAPAR, l'utilisation du nom, et le gouvernement en place à la même sortie des décrets, qui est contraire à une loi organique votée par l'Assemblée nationale sur les élections, des décrets qui visent tout simplement à écarter le nom de André Adjouel dans la communication du MAPAR lorsqu'on est en période de campagne, ou même l'affichage dans le bulletin, parce que MAPAR, c'est aussi le symbole de l'unité de la lutte populaire de 2009. Aussi, il est incarné par notre leader, le président fondateur, André Adjouel, fondateur de MAPAR. D'accord. À Fianna Ronsouel, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de débordement ? Parce qu'il n'y a pas que les résultats qui sont contestés, mais il y a également l'histoire de ce candidat, ancien maire de Fianna Ronsouel, qui a été condamné à un an de prison ferme. Tous les partis s'allient pour condamner cette condamnation. Le risque est réel, et il est déjà là. Vous savez qu'il y a eu une descente massive et spontanée de la population fiannaroise depuis la proclamation du verdict tribunal, qui vise à un an d'approvisionnement pour le candidat, ancien maire de Fianna Ronsouel. Ce qui est quelque chose d'injuste, parce qu'il avait tout simplement osé dénoncer la pratique du régime qui discrédite cette élection. Et ça lui a valu cette peine d'un an d'empathie de la loi. Donc vous savez qu'on est rentré aujourd'hui dans un ère de gouvernance totalitaire. Et nous sommes loin, si vous voulez, du discours d'apaisement ou de rassemblement, tant prononcé dans le cadre de Fiavane en soi-disant. Et je crains fort les conséquences, parce que je sais très bien qu'en Fianna Rattou, tous les candidats se sont mis en un seul front contre aujourd'hui cette décision, et aussi contre le résultat provisoire de la Sénite, qui tout simplement a été le fruit d'une machination et des trichéries dans les bureaux de vote. Donc on est loin aujourd'hui encore d'une bonne gouvernance, d'un état de droit, parce que la démocratie est complètement bafouée. Merci pour vos réponses.